Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je pense que ce n'est pas la peine de me présenter André Brier. André Brier est un paroissien, et donc c'est un honneur pour vous d'avoir un paroissien qui fait des conférences. Donc il faut remercier infiniment, en plus, avec un sujet qui n'est pas ce qu'il y a. Merci, M. l'Abbé. Merci tout d'abord de m'avoir encouragé à étudier ce sujet qui me passionne pour des raisons et des raisons d'actualité et des raisons religieuses, mais aussi pour des raisons familiales, on en parlera tout à l'heure. C'est donc un sujet qui me passionne et que je suis ravi d'aborder avec vous ce soir. Et en même temps, pour ceux qui ont un peu étudié le sujet et qui ont lu les mêmes livres que moi, vous risquez d'être peut-être un peu déçus parce que je ne vais pas vous apporter grand-chose de nouveau. Je me suis inspiré de deux livres dont je vais tâcher de me faire l'écho ce soir. Un premier livre qui est un livre de Philippe Prévost, L'église et le ralliement, l'histoire d'une crise de 1892 aux années 2000. Et le deuxième livre dans lequel j'ai puisé mes informations, c'est le ralliement de Léon XIII par Roberto de Mattei. Le titre intégral étant « Le ralliement de Léon XIII, l'échec d'un projet pastoral ». Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est que cette histoire de ralliement ? Si on regarde ce que nous dit la définition de Wikipédia sur Internet, le ralliement désigne l'attitude d'une partie des catholiques français qui, suivant les conseils du pape Léon XIII et de son encyclique « Inter sollicitudines » au milieu des sollicitudes, adhèrent à la Troisième République après le 20 février 1892. Voilà la définition commune, du coup, si on considère que Wikipédia donne à peu près la température commune. Il est intéressant de noter que cette définition donne une date de début au ralliement, mais ne donne pas de date de fin. Et il serait un peu illusoire de croire que ça a été juste une période dans le passé et qu'elle s'est terminée avec la Troisième République. Donc, s'il s'agit d'un fait historique, réel, puisqu'on a le toast d'Alger qui ouvre vraiment cette politique de ralliement, puis l'encyclique au milieu des sollicitudes de Léon XIII, il est important de ne pas s'arrêter à un constat historique, mais d'envisager quelles sont les conséquences que ce fait initial a pu avoir et comment le ralliement a pu se décliner après dans l'Église. Et notre but ce soir, c'est de voir un petit peu les étapes de ce ralliement pour voir comment il s'opère encore aujourd'hui. En 1789, on a la Révolution française qui dresse le peuple de France contre Dieu, l'Église et le roi. Le roi étant le représentant de Dieu sur terre, le lieutenant de Dieu, on s'attaque au roi et derrière lui à tout ce qu'il représente. À partir de 1789, l'équilibre qui existait dans la monarchie entre le spirituel et le temporel, cet équilibre est complètement rompu et depuis, on ne l'a pas retrouvé. Depuis, on a eu des tentatives de rétablissement de cet équilibre. Les catholiques se sont faits à l'idée qu'ils doivent s'investir dans la vie politique du pays, ce qui est tout à fait juste. Mais comment s'investir dans la vie politique ? Est-ce qu'on doit s'y investir dans le processus démocratique, en adhérant au principe démocratique ? C'est toute la question que vont se poser les catholiques depuis 1789. L'idée d'une restauration monarchique aujourd'hui, c'est quelque chose de complètement illusoire, anachronique, un truc de vieux gâteux d'extrême droite. Concrètement, quand on parle de restauration monarchique à quelqu'un aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Et pourtant, très récemment, Emmanuel Macron nous a parlé du roi et il nous a aussi parlé des relations entre l'Église et l'État. Il s'adresse à la Conférence des évêques de France au Collège des Bernardins. C'est donc le 9 avril 2018 et il nous dit, il s'adresse au cardinal qui préside la Conférence des évêques de France. Il dit, pour nous retrouver ici ce soir, mon Seigneur, nous avons, vous et moi, bravé les sceptiques de chaque bord et si nous l'avons fait, c'est sans doute que nous partageons confusément le sentiment que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il nous importe, à vous comme à moi, de le réparer. Le président de la République demande aux catholiques de s'associer à lui pour mieux construire l'avenir. C'est formidable. Et donc cet Emmanuel Macron-là, pour amadouer un petit peu les électeurs de droite, avait quelques années auparavant, avant de commencer sa campagne électorale, déclaré que la figure politique qui manquait en France, c'était la figure du roi. Intéressant. Mais quel roi ? Est-ce qu'on soutient n'importe quelle monarchie ? Est-ce qu'on est monarchiste par principe parce que la monarchie en soi est quelque chose d'intéressant ou est-ce qu'on est monarchiste parce qu'en France, la monarchie est catholique et elle représente le pouvoir de Dieu sur les Français ? Donc, quel roi appelle Emmanuel Macron au nom de quels principes ? Et en fait, toute la question du ralliement va être sur les principes. Comment ? Est-ce qu'il nous est possible à nous catholiques de renier nos principes pour pouvoir parvenir à notre fin ? Alors, poser comme ça la question, c'est évident, on répond tous, non, on ne peut pas renier nos principes. Et pourtant, en fait, c'est toute la tentation du ralliement que vivent les catholiques depuis 1892, si on considère que c'est l'acte de départ, mais en fait, depuis finalement la révolution où les catholiques essayent de se rabibocher un petit peu avec l'État. Alors, on va voir d'abord dans un premier point la tentation de se soumettre pour éviter que la situation ne s'aggrave. C'est la première tentation qu'elle catholique. On est dans une situation qui n'est pas très confortable. Si je m'avance trop, si je fais trop savoir mes opinions, on va me tomber dessus à bras raccourcis et je vais encore être guillotiné. Ce n'est pas possible. C'est tout l'esprit du ralliement de Léon XIII. La crainte du pire. On verra ensuite que la deuxième tentation, c'est la tentation d'imposer à tout prix le ralliement, la tentation de la légitimité. et c'est Pie XI qui va condamner l'action française. C'est la deuxième grande étape du ralliement en France. Et enfin, la dernière tentation, c'est la surenchère et la justification. C'est le Concile Vatican II qui vient complètement unir l'Église au monde des Lumières. Alors, avant de rentrer dans la période de Léon XIII, il est important de voir que ce ralliement que propose Léon XIII a des origines. D'abord, il y a des origines scripturaires. De tout temps, l'État a eu des difficultés par rapport à l'Église à se situer, à savoir qui doit faire quoi, qui doit prendre quelles décisions. Et l'Église a eu également des difficultés au travers de certains papes, à savoir est-ce qu'on doit imposer un pouvoir temporel aux États, est-ce qu'on doit imposer des décisions sur le pouvoir temporel ou non. Les origines scripturaires dont je vous parlais, c'est tout simplement dans l'Évangile le fait que notre Seigneur dit il faut rendre à César ce qui est à César. Donc, notre Seigneur définit la relation à l'État, on doit être soumis à l'État. Il y a une épite de Saint-Pierre qui dit « Honorez tout le monde, aimez la fraternité, craignez Dieu, rendez honneur au roi » et au moment où il dit ça, le roi, c'est l'empereur Néron. Rendez honneur au roi. Et puis, il y a Saint-Paul également qui nous dit « Je vous en conjure donc avant toute chose, ayez soin qu'il se fasse au milieu de vous des obsécrations, des oraisons, des demandes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie tranquille en toute piété et chasteté car cela est bon et agréable devant Dieu, notre sauveur. Ces origines scripturaires, c'est là-dessus que vont s'appuyer les papes pour asseoir leurs textes qui vont imposer le rallement. Ce qui est intéressant c'est de voir la réponse de Saint-Thomas d'Aquin, c'est que Saint-Thomas d'Aquin il dit « Oui, il faut soutenir l'État mais à partir du moment où l'État commence à devenir illégitime dans les décisions qu'il prend ou dans les principes qu'il a, il est évident qu'on doit s'y opposer et parfois même jusqu'au régicide, au tyrannicide. Donc Léon XIII n'est pas le premier à essayer cette tentative de ralliement. En 1789 donc la révolution intervient et interrompt toute relation entre l'Église et l'État. De façon très maladroite la convention met en place la constitution civile du clergé qui va permettre de modeler un clergé à la botte de la République. Cette constitution civile du clergé est tout de suite condamnée par le pape Piscis qui dans son bref quod alicantum qui est adressé aux évêques qui sont membres de l'Assemblée dit nous avons fait tout ce qui dépendait de nous pour éviter le schisme et ramener la paix au milieu de votre nation et même encore attaché au conseil de la charité paternelle qui sont tracés à la fin de votre exposition nous vous conjurons de faire connaître comment nous pourrions parvenir à concilier les esprits la grande distance des lieux ne nous permet pas de juger quels sont les moyens les plus convenables mais vous placez au centre des événements vous trouverez peut-être quelques expédiants qui ne blessent pas le dogme catholique et la discipline universelle de l'Église donc vraiment il est important de garder le dogme et de garder l'unité pour éviter ce schisme mais le pape il n'a pas encore la vision philosophique il ne voit pas le problème qui est derrière la révolution et pour éviter le schisme il va condamner l'erreur mais d'un autre côté il va essayer de ménager un peu la chèvre et le chou il ne va pas y arriver complètement je ne rentre pas dans les détails de l'histoire mais il tente de mettre en place une espèce de concordat avec la république et sauf que la condition qu'on lui demande c'est d'annuler son bref contre la constitution civile et donc il fait marche arrière et il reste sur sa position en 1796 la situation du Vatican n'est pas très stable les états du Vatican sont cernés par les armées révolutionnaires Bonaparte conduit ses armées l'Italie est envahie les états pontificaux sont menacés le pape ne soutient pas n'obtient pas le soutien des anciennes monarchies catholiques d'Europe et le le moyen qu'il qu'il comment dire qu'il réussit à à obtenir enfin comment dire pour garder ses états le seul moyen qu'il trouve est de négocier cette espèce de concordat mais mais le la condition étant que le bref quodalicantum soit annulé il revient en arrière le pape le pape suivant c'est le pape pi 7 qui quand il est cardinal fait déjà un discours au sujet de la liberté qui est assez révélateur dit la liberté chère à dieu et aux hommes est une faculté qui est donnée à l'homme un pouvoir de faire ou de ne pas faire mais toujours soumis à la loi divine et humaine il n'exerce pas raisonnablement sa faculté de liberté celui qui rebelle aux impétueux s'oppose à la loi il n'exerce pas sa faculté celui qui contredit la volonté de dieu et la souveraineté temporelle donc sa partie sa première partie de la définition est très intéressante mais à partir du moment où on commence à passer sur la relation avec l'état ça devient pas embêtant ça devient ambigu voilà on peut se poser des questions et c'est ce pape là qui sera le pape du concordat alors le concordat les catholiques pendant très longtemps s'en sont réjouis en disant c'est quelque chose d'extraordinaire on a la possibilité d'avoir nos églises d'avoir nos prêtres il faut se rappeler que si ce concordat concordat est à peu près la copie du concordat qu'avait autrefois l'église depuis François Ier donc c'est le pape Léandis qui a signé un concordat avec François Ier en 1517 le concordat de Bonaparte c'est à peu près le même à peu de choses près sauf que Bonaparte n'est absolument pas catholique et n'est absolument pas un défenseur de la foi catholique Bonaparte c'est d'abord un républicain au sens idéologique et c'est ce qui fait la grosse différence entre le concordat de François Ier et le concordat de Bonaparte quand François Ier approuve un évêque c'est un roi catholique qui approuve un évêque quand Bonaparte approuve un évêque c'est un monarque républicain franc-maçon inspiré des idées des Lumières qui approuve un évêque l'idée n'est plus du tout la même donc ce concordat il est très mauvais et pourtant Pisset accepte ce concordat et de cette façon il conféra son auction au régime issu de la révolution c'est ce que note Philippe Prévost et à mon avis c'est quelque chose de très important parce que tout le ralliement va tourner autour du concordat comment sauver le concordat comment éviter de perdre ce concordat et pourtant ce concordat c'est ce qui va consacrer la révolution et en faire quelque chose de légitime aux yeux des catholiques le règne de Louis XVIII marque un léger retour en arrière dans le sens où Louis XVIII aurait une préférence pour revenir au concordat de François Ier mais vu que c'est un roi qui est un roi des démocrates il est vite confronté à une opposition anticléricale et Louis XVIII va surtout marquer l'arrivée d'une véritable opposition à l'église une opposition constituée clairement affirmée en 1830 la révolution met au pouvoir Louis-Philippe roi des français qui va tenter une synthèse entre la monarchie et la révolution et le pacte de l'époque Pie VIII indique aux clergés de France qu'ils ne voient aucun inconvénient à ce que l'église acceptât loyalement le gouvernement nouveau les évêques qui soutiennent la famille de Bourbon sont sanctionnés ça c'est sous Pie VIII en 1848 une nouvelle révolution parce qu'à l'époque on est un peu comme au Mexique on fait ça tous les 15 jours une nouvelle révolution et les fondateurs du nouveau régime la deuxième république sont catholiques ou en tout cas favorables à la religion catholique et cette nouvelle république elle est acceptée de façon assez unanime par les prêtres par le clergé qui bénit ici et là des arbres de la liberté tout va bien donc on voit là que petit à petit on s'est accommodé de l'idée de la république petit à petit on ne regarde plus le problème fondamental qu'elle peut poser et on se dit qu'on peut vivre en bonne entente parce que si on est trop téméraire et si on parle un peu trop on risque de perdre ses avantages Pie IX obtient de la France des troupes pour rétablir les états pontificaux au moment de la révolution italienne la deuxième république va aider va aider le pape en 1851 Bonaparte institue le second empire et jusqu'en 1860 il va se montrer assez favorable à l'église mais dans le même temps il souhaite soutenir les italiens contre l'autriche et contre les états pontificaux c'est un franc-maçon un carbonari il défend de plus en plus ouvertement les idées libérales et révolutionnaires et les catholiques ne sont pas dupes Louis Veuillot critique très vivement le régime de Napoléon III et son journal l'univers est interdit il est interdit entre janvier 1860 et avril 1867 donc pendant sept ans Louis Veuillot est interdit par la censure de Napoléon III en 1870 défaite de Sedan Napoléon III disparaît du paysage politique de France et la troisième république est proclamée par Gambetta en septembre 1870 lors des premières élections ce sont des monarchistes qui sont largement au pouvoir assez étonnant pour se dire mais dans ce cas là pourquoi s'ils étaient monarchistes ils n'ont pas rétabli le roi puisqu'il l'attendait tant le souci c'est qu'ils sont complètement divisés ils sont divisés entre orléanistes légitimistes et cette division va faire la force des radicaux les radicaux sont très minoritaires et pourtant ils vont se servir de la division des autres pour créer une république dont le signe principal est son anticléricalisme les ecclésiastiques de France ont plutôt bien accueilli la révolution précédente et donc ils accueillent de la même façon cette révolution là ils sont assez favorables au nouveau régime vu qu'il y a pas mal de monarchistes dans dans l'assemblée a priori tout devrait bien se passer voilà les catholiques sont déjà divisés à ce moment là à cause du courant libéral le courant libéral est condamné par deux encycliques de Pie IX Léon XIII va également le condamner dans Rerum Novarum mais on verra que c'est pas aussi clair que ça même si l'encyclique est très clair l'attitude de Léon XIII l'est beaucoup moins alors voyons le ralliement de Léon XIII le ralliement de Léon XIII ce qui va l'inspirer c'est la crainte du pire donc on en parle depuis tout à l'heure cette crainte de perdre le de perdre le concordat Léon XIII est élu en février 1878 il est né d'une famille de la noblesse italienne il a été très très affecté par la perte des états pontificaux pour lui le principe qui va guider son action politique ça va être de restaurer l'emprise temporelle de l'église sur les états d'Europe emprise temporelle qu'avait beaucoup plus facilement le pape avant puisqu'il avait des états pontificaux une armée voilà c'est un grand théologien mais un mauvais politicien clairement et si on peut pas lui dire de lui qu'il est libéral il a cependant beaucoup d'amis libéraux et il va défendre dans plusieurs affaires des libéraux on peut citer l'affaire de Don Pitra Don Pitra qui est un moine de Solène un ami de Don Guéranger qui est créé cardinal en 1863 par Pie IX et que Léon XIII va demander va comment dire va désavouer suite à une querelle contre les libéraux c'est aussi la destitution de Mgr Dumont évêque de Tournai qui après une cabale libérale tournée contre lui est désavouée et démis de ses fonctions d'évêque de Tournai par Léon XIII il faut noter aussi que Léon XIII a un secrétaire d'état qui est un personnage un peu sulfureux c'est le cardinal Rampolla cardinal Rampolla dont beaucoup de gens pensent qu'il a appartenu ou qu'il a pu appartenir à la franc-maçonnerie le grand souci de Léon XIII c'est de réconcilier la papauté avec les chefs d'état en leur rendant partout des services c'est ce que dit Philippe Prévost dans son livre le pouvoir séculier il ne l'a plus il n'a plus d'état et donc la possibilité d'influer sur le monde est beaucoup plus restreinte pour lui et donc l'idée de ménager un peu la chèvre et le chou de se faire des alliés va être son le principe de son action politique le gouvernement français ne montre aucune aucun intérêt pour ces marques d'amitié ou en tout cas de de diplomatie de la part du pape en 1880 l'ordre jésuite est interdit en France les congrégations religieuses doivent faire une demande pour pouvoir s'installer et continuer à vivre en France donc on est bien avant la loi de séparation de l'Élysée d'État Gambetta et Jules Ferry battent la campagne et font une politique enfin forment le fond de leur campagne électorale sur la laïcisation de l'enseignement sentant un peu le vent tourner sur une proposition du cardinal Lavigerie en 1880 on propose de mettre en place une déclaration que chaque prêtre et chaque religieux devrait faire vis-à-vis de l'État une déclaration de loyalisme la déclaration de 1880 conseillée par Léon XIII rompit l'admirable faisceau des forces religieuses en France et les dispersa nul ne peut douter aujourd'hui qu'une parole du pape justifiant la résistance catholique eut alors fait céder le gouvernement les catholiques l'attendirent vainement à cette heure critique et décisive c'est le père Le Canuet qui en parle dans un livre les premières années du pontifical Léon XIII autant pour moi c'est l'abbé Barbier l'abbé Emmanuel Barbier autant pour moi en octobre 1880 les premiers religieux sont chassés de France et du côté de Rome silence il n'y a pas une seule réaction le gouvernement trouve ça formidable s'il n'y a pas de réaction continuons plus fort et les lois anticléricales s'enchaînent impôt sur les congrégations laïcisation de l'enseignement le monde qui est un journal catholique libéral à l'époque s'oppose à l'univers qui dénonce les lois antichrétiennes votre opposition serait surtout politique et compromettrait l'église et la mettrait en danger et mettrait en danger le concordat nous ne voulons point d'un comité général laïc organisant la résistance sur tout le territoire nous lui préférons la direction légitime et hiérarchique des évêques français agissant en accord avec le souverain pontife alors que dit le journal Le Monde le journal Le Monde dit nous catholiques libéraux nous considérons que dans le cas présent c'est aux évêques de faire de la politique nous on ne peut pas c'est une erreur c'est pas aux évêques de faire de la politique c'est aux citoyens de faire de la politique inspirés par les principes que peuvent donner les évêques sans doute mais c'est clairement pas aux évêques de faire de la politique et donc il est normal que le citoyen quand l'état a une comment dire passe des lois qui ne sont pas légitimes que le citoyen réagisse c'est tout à fait normal Léon XIII est transi de peur à cette idée de la perte du concordat et il condamne toute initiative qui viserait à dénoncer les actions de la république entre 1881 et 1890 Léon XIII multiplie les encycliques politiques dans lesquelles il va préparer les esprits au ralliement et si ces textes sont bons en soi sortis du contexte ils sont extrêmement mauvais appliqués à la situation particulière de la France ou en tout cas ils laissent place à une large part d'interprétation et c'est ça qui est problématique c'est qu'on commence à avoir des textes du pape qui vont être ambigu et en plus sur un sujet où le pape n'a pas forcément à intervenir en tout cas pas dans ce sens là c'est alors qu'intervient l'affaire du toast d'Alger alors le toast d'Alger c'est le 18 novembre 1890 le cardinal Lavigry qui est l'archevêque d'Alger reçoit les officiers de l'escadre de la marine française de Méditerranée et il lève son verre dans un toast dans lequel il va dire les choses suivantes quand la volonté d'un peuple s'est légalement affirmée quand la forme d'un gouvernement n'a rien de contraire aux principes qui seuls peuvent faire vivre les nations chrétiennes et civilisées quand pour tenter d'arracher son pays aux abîmes qui les menacent il faut l'adhésion à cette forme de gouvernement le moment vient de déclarer enfin les preuves faites et de sacrifier tout ce que la conscience et l'honneur ordonnent à chacun de nous de sacrifier pour le salut de la religion et de la patrie c'est ce que j'enseigne autour de moi et ce que je souhaite voir enseigner en France par tout notre clergé et en parlant ainsi je suis certain de n'être désavoué par aucune voix autorisée ce tausse dit plusieurs choses d'abord un peuple s'est autodéterminé pour déclarer qu'il était souverain et qu'il devait se constituer en république c'est légalement qu'il s'est affirmé cette forme de gouvernement n'a rien de contraire au principe et c'est même tenté enfin comment dire c'est complètement illusoire d'essayer de combattre ce gouvernement alors qu'on pourrait tout perdre si on essayait de se rebeller contre ce gouvernement donc il donne tout l'esprit du ralliement les français doivent se rallier à la république parce que c'est la seule option qu'ils ont la seule option raisonnable et il dit je suis certain de n'être désavoué par aucune voix autorisée il dit clairement qu'il a un mandat de Léon XIII puisque un cardinal ne peut être désavoué a priori que par le pape il y aura une querelle entre Léon XIII et le cardinal Lavigerie en disant non je ne l'ai pas dit si vous l'avez dit voilà peu importe ce qui est intéressant c'est de noter que c'est quand même une autorité le cardinal Lavigerie qui est un ancien monarchiste qui est une autorité parce que l'Algérie c'est tout nouveau l'Algérie c'est le territoire des missions c'est donc un archevêque très important en France puisque l'Algérie est en France et donc c'est vraiment une voix très importante qui dit aux catholiques ralliez-vous à la république c'est la première fois que le pape est expressément rattaché à cette idée de ralliement la presse catholique pour la fin dans la presse catholique c'est un raz-de-marée et Louis Veuillot qui est décédé a laissé son journal l'univers à son frère Eugène et dans le journal de Louis Veuillot travaillent encore des disciples de Louis Veuillot Arthur Lotte et Auguste Roussel Arthur Lotte est mon arrière-arrière-grand-père d'où mon intérêt familial dont je vous parlais au début en introduction et Arthur Lotte qui est encore journal à l'univers à l'époque écrit à Don Chamard en février 92 donc très peu de temps avant l'encyclique de Léon XIII il écrit à Don Chamard qui est un moine de l'Igugé il n'y a que confusion et division parmi nous je ne puis comprendre l'attitude qui est recommandée envers la république non qu'il faille la repousser pardon non qu'il faille repousser la forme républicaine en elle-même mais parce que chez nous la république est essentiellement la forme politique de l'athéisme comment adhérer à un pareil gouvernement on dit qu'il faut accepter la république pour mieux la combattre et s'en emparer quelle illusion pactiser avec l'ennemi pour le vaincre ce n'est pas la règle ordinaire de la guerre et comment les catholiques peuvent-ils donner une adhésion franche et loyale à un gouvernement persécuteur de l'église quelques jours plus tard en février 92 Léon XIII publie l'encyclique au milieu des sollicitudes donc le 16 février 1892 il interpelle tous les catholiques français tous les individus dit-il sont tenus d'accepter ces gouvernements et de ne rien tenter pour les renverser ou pour en changer la forme de la vient que l'église gardienne de la plus vraie et la plus haute notion de la souveraineté politique puisqu'elle la fait dériver de Dieu a toujours réprouvé les doctrines et toujours condamné les hommes rebelles à l'autorité légitime alors il fait une distinction Léon XIII entre le gouvernement le régime et les lois qui sont promulguées et il dit on peut on doit adhérer au régime et combattre les lois mauvaises seulement pour adhérer au régime il faut adhérer au principe on en revient toujours à la même question des principes si on replace un peu les choses dans le contexte en termes de durée quand Léon XIII s'adresse aux catholiques français les catholiques monarchistes anti-libéraux leurs grands-parents ont été guillotinés donc il demande au petit-fils des guillotinés de la révolution d'adhérer loyalement à l'autorité légitime qu'est la république c'est complètement fou ce texte crée bien évidemment la stupeur chez les catholiques il est intéressant de s'arrêter du coup quelques instants sur la sur la l'état de la presse catholique alors le journal l'univers qui était la figure de proue de l'antilibéralisme a résisté jusqu'alors grâce à Louis Veuillot essentiellement à la mort de ce dernier en 1883 le quotidien prend une tournure nettement libérale et le coup de grâce sera l'encyclique au milieu des sollicitudes Arthur Lott et Auguste Roussel quittent l'univers et créent un journal qui va s'appeler la vérité ce journal va tâcher de maintenir un cap anti-libéral malgré les recommandations du pape vis-à-vis de la république et leur état d'esprit sera toujours de rester fidèles à Rome et c'est très intéressant de voir la romanité de ces défenseurs de la catholicité aux journées Jean Vachier en 2011 mon père qui s'est aussi intéressé au sujet a décrit un état de la presse qui est assez intéressant il y a les grands journaux les grands quotidiens nationaux qui sont la gazette de France qui est monarchiste et donc opposée pour des raisons politiques d'un côté vous avez l'autorité de Paul Kassaniak qui est un journal bonapartiste qui est par conséquent également contre la république très bien également pour des raisons politiques et puis vous avez la libre parole d'Edouard du Rumon qui est nationaliste et antisémite et qui est également par conséquent antirépublicain et de l'autre côté vous avez Le Monde qui est un journal catholique à l'époque La Croix L'Univers qui eux suivent la position du pape d'un côté ceux qui vont s'opposer au ralliement pour des raisons politiques parce qu'ils sont tout simplement antirépublicains de l'autre côté les catholiques les grands journaux catholiques qui favorisent le ralliement parce qu'ils sont soumis au pape dit-on et au milieu vous avez un journal qui se dresse La Vérité qui est le seul journal catholique qui pour des raisons catholiques va s'opposer à la république Voilà ce qu'en dit un moine le j'ai plus le si c'est ça il s'agit de Dombès un Dombès qui est donc un moine également de la vie ligugée dont je vous ai parlé tout à l'heure qui écrit sous le pseudonyme de Léon de Chessac et qui relève que en fait les textes pontificaux sont ambigus et que du coup on a des journaux qui vont utiliser les mêmes textes pour défendre des positions opposées Voilà ce que dit Dombès Les documents pontificaux relatifs au ralliement sont ambigus Des journaux dont la ligne politique différait du tout au tout l'univers et la vérité pouvaient les invoquer avec égale raison Il y a même mieux c'est la vérité qui paraît le plus d'accord avec l'ensemble des enseignements pontificaux L'univers il est vrai avait pour lui des pensées de derrière la tête de Léon XIII et il continue en expliquant que la vérité qui dénonçait régulièrement le caractère anticatholique de la république avait beau maintenir parmi les catholiques une doctrine saine et traditionnelle la secrétairie d'état donc le cardinal Rampolla lui fit une guerre acharnée la poursuivant partout jusque dans les couvents il fut interdit à plusieurs ordres religieux de la recevoir dans leur maison on leur imposait d'office un abonnement à l'univers méthode intéressante donc ces mêmes catholiques qui avaient défendu mordicus l'infaillibilité pontificale se retrouvent à s'opposer au pape c'est très intéressant ça rappelle beaucoup de notre position aujourd'hui le gouvernement français perçoit très bien l'éclatement de l'opposition catholique et va profiter de cet éclatement et va enchaîner les lois anticatholiques en 1901 la loi des associations soumet les congrégations à un régime d'exception en 1903 les congrégations qui s'étaient peu à peu reconstituées depuis les dernières expulsions en 1880 sont à nouveau expulsées et Jean Sévillat va citer ces expulsions à l'époque en France on compte 1665 congrégations soit 154 ordres masculins 1511 congrégations féminines une enquête administrative commandée par Valdeck Rousseau en 1899 dénombre 30 000 religieux et 28 000 religieuses qui sont expulsées de France en 1903 le 9 décembre 1905 est voté la loi de séparation de l'église et de l'état qui met fin au concordat et voici ce que dit Roberto de Matei par rapport au ralliement en arrivant à ce constat Léon XIII n'obtint ni la cessation de l'anticléricalisme ni la constitution d'une large entente entre les catholiques adhérents à la république jusqu'au ralliement les monarchistes fondaient leur position sur la métaphysique et les catholiques embrassaient la monarchie comme conséquence de leurs principes religieux Léon XIII poussa les français monarchistes et catholiques à abandonner la position métaphysique et contre-révolutionnaire donc toutes les raisons qui faisaient qu'on s'opposait à la république Léon XIII va les justifier ou en tout cas encourager l'abandon de l'opposition on peut dire que le ralliement politique de Léon XIII qui avait pour but de conserver une influence sur le monde et d'éviter à tout prix la fin du concordat est un double échec L'opposition catholique est inexistante seule une opposition politique reste à peu près cohérente et c'est l'action française qui va fédérer un petit peu toute cette opposition politique avec Charles Maurras et Léon Dodé notamment Au-delà de ces faits je vous rappelle une citation d'Arthur Lot dont j'ai parlé tout à l'heure pactiser avec l'ennemi pour le vaincre ce n'est pas la règle ordinaire de la guerre comment des catholiques peuvent-ils donner une adhésion franchée loyale à un gouvernement persécuteur de l'église je pense que c'est un point important à retenir je vais tâcher d'accélérer un petit peu un point essentiel du ralliement donc on a eu une première étape qui est l'ouverture de cette politique qui deviendra ensuite une doctrine du ralliement un point essentiel du ralliement vu que l'opposition se reconstitue autour de l'action française ça va être de finir de neutraliser cette opposition complètement ridicule au régime républicain en assommant l'action française et en éparpillant encore une fois la résistance la politique de ralliement de l'église à la république française ne s'est malheureusement donc pas arrêtée avec la mort de Léon XIII si Pidis et Benoît XV marquent un léger retour en arrière en tout cas un très fort retour de Pidis et un léger retour de Benoît XV en arrière sur ce point le pape Pidis aura en revanche une action dévastatrice sur la vie politique française on en parlait tout à l'heure concernant Benoît XV il est plutôt favorable au ralliement on verra au Portugal notamment qu'il a une attitude largement qui encourage largement les idées des Lumières mais on va rester sur la politique française qui nous concerne aujourd'hui lors de son élection en 1922 donc l'élection de Pi XI les catholiques français se sont massivement tournés vers l'action française qui incarne le mieux l'opposition à la république l'action française est fondée en 1898 c'est d'abord un mouvement d'intellectuels patriotes plutôt républicains qui souhaitent le redressement moral de la France et son rassemblement autour de valeurs traditionnelles et nationalistes en 1899 est fondée la revue d'action française et on y trouve des gens de toutes opinions des monarchistes des républicains le 21 mars 1908 après une longue évolution une longue évolution elle devient l'action française quotidienne organe du nationalisme intégral et dans son article inaugural voilà ce que dit l'action française nous apportons à la France la monarchie la monarchie est la condition de la paix publique la monarchie est la condition de toute reconnaissance de la tradition et de l'unité dans notre pays c'est pour l'amour de cette unité de cet ordre que commence aujourd'hui notre guerre quotidienne au principe de la division et du mal au principe du trouble et du déchirement au principe républicain abat la république et pour que vive la France vive le roi on est en totale opposition par rapport au ralliement de Léon XIII et la déclaration de guerre est très claire on a une figure qui guide l'action française c'est Charles Maurras petit à petit Maurras réussit à fédérer autour de l'action française toutes les oppositions au régime c'est une opposition qui est très active très militante on a des pamphlets quotidiens contre la troisième république pamphlets qui sont relayés au sein même de l'assemblée nationale par Léon Daudet qui a le verbe haut rapidement les ligues qui se revendiquent du journal font le coup de main et ça devient une opposition assez énergique de nombreux évêques prêtres et fidèles se retrouvent dans ce que peut dire l'action française et ils y retrouvent l'esprit militant et antilibéral qu'ont abandonné tous les organes de presse catholique la vérité a en effet disparu en 1907 pour différentes raisons que je ne vous exposerai pas ce soir lorsque Pi XI arrive au pouvoir en 1922 son sentiment est que ses deux prédécesseurs ont trop négligé la chose politique ils ont perdu sur les états européens toute l'influence bénéfique que la tapotée pouvait avoir auparavant et il est important de noter là que Pi XI est un ancien visiteur apostolique un ancien nonce donc c'est un diplomate pour lui la chose diplomatique est très importante ça n'est ni un conservateur ni un libéral son encyclique sur le Christ roi est très claire et très correcte elle est excellente c'est elle qui va qui définit la doctrine sociale de l'église cependant s'il est comment dire plutôt carré sur la doctrine sur l'application il est un peu plus surprenant son attitude vis-à-vis des Christéros est tout à fait incompréhensible monsieur l'abbé vous parlerez je crois la prochaine fois des Christéros mais c'est vrai qu'il y a un silence de Rome sur les massacres des Christéros il y a une c'est inconcevable et puis les accords entre le pape et le pouvoir mexicain sont quand même plutôt surprenants en 1923 les relations entre Paris et le Vatican sont rétablies alors le gouvernement de la troisième république en 1923 a profité de la guerre pour asseoir l'idée de patrie il est intéressant de lire un excellent livre celui de Jean de Vigry sur les deux patries où il montre la confusion qu'a créé la guerre de 14-18 sur la notion de patrie le gouvernement donc installe cette idée de patrie républicaine et en même temps ne peut pas négliger les efforts qui ont été consentis par les catholiques de nombreux jeunes séminaristes sont morts au combat des aumôniers ont montré l'exemple en allant chercher les mourants au front et ce sont toutes les vieilles familles aristocrates et bourgeoises qui ont payé le plus lourd tribut dans cette guerre donc le gouvernement reste assez conciliant et si le gouvernement rétablit ces relations c'est pour permettre de contourner le problème que posait la loi sur les associations les associations culturelles où clairement l'état avait la main sur l'église et en 1923 les accords Poincaré-Briance-Héréti permettent d'assouplir un petit peu cette loi sur les cultuels et c'est ce qui va permettre de rétablir les relations entre Rome et Paris Cependant en 1923 également la France occupe la Roure et Pie XI condamne cette occupation de la Roure Aussitôt que cette condamnation de Pie XI tombe Poincaré fait savoir à Rome que cette condamnation est inadmissible et que si Rome veut revenir à la loi strictement à la loi de 1905 il n'y a pas de problème mais que donc elle doit enlever sa condamnation et que le mieux ce serait même au-delà de condamner l'action française qui est une épine dans le pied du gouvernement en 1925 soucieux de ses relations avec l'état français et touché également c'est important de le noter par la cause des mouvements catholiques sociaux Pie XI entame une campagne de dénigrement de l'action française à laquelle il reproche de n'être pas catholique il lui reproche surtout de fédérer autour d'elle les catholiques qui devraient cesser leur opposition à l'état français alors c'est intéressant de noter que cette histoire de condamnation de l'action française elle date pas de Pie XI déjà certaines personnes mal intentionnées étaient venues voir Pie X pour lui demander de faire condamner l'action française mais dès que Saint Pie X avait entendu parler de ça en prenant un peu conseil autour de lui il avait refermé le dossier et il avait repoussé cette condamnation en disant qu'il n'y a pas d'acte plus grave je ne peux pas condamner et Benoît XV de la même façon repousse la condamnation et c'est Pie XI qui voit arriver le dossier et qui donc va profiter de ce dossier vous connaissez à peu près l'histoire mais je voudrais vous la raconter un peu différemment comme je l'ai lu dans un livre qui n'a aucun rapport avec le ralliement c'est ce livre de Jacques Bonny mon père l'inspecteur Bonny l'inspecteur Bonny est une personne peu recommandable puisqu'elle fut responsable de la Gestapo parisienne et donc l'inspecteur Bonny a été même fusillé pour ça et son fils écrit un livre pour essayer de réhabiliter un petit peu sans rien pardonner pour réhabiliter son père et il y a un chapitre de ce livre qui s'appelle le cardinal trafiqué c'est une enquête de l'inspecteur Bonny sur un cardinal qui trafiquait alors on n'a pas le nom du cardinal mais voilà ce que raconte le livre l'enquête date pour une part d'avril 1924 elle se révéla en effet extrêmement délicate au point qu'elle ne fut jamais rendue publique elle touchait de bien trop près les rapports entre la France et le Vatican qui à l'époque était plutôt tendu en 1923 un accord avait été signé entre le papillon et le président du conseil Raymond Poincaré réglant les relations nouvelles du Vatican et de la République une lettre pontificale en date du mois de juin blâmant l'occupation de la roure par les forces françaises sur l'ordre de Poincaré avait jeté un froid de son côté le gouvernement de la République multipliait les obstacles à l'application de l'accord dans le désir d'obtenir que le pape mit d'abord à l'index le mouvement de Charles Maurras et Léon Daudet l'affaire du prélat fraudeur arriva à point pour lui fournir un bel atout tout avait commencé par une information très secrète en provenance de Suisse grâce à quoi la sûreté générale était informée qu'une éminence française exportait de France de très considérables capitaux afin d'obtenir en échange des devises étrangères fortes ou des diamants pour s'assurer un fond de de fonctionnement de son de son diocèse de façon assez juteuse ce cardinal faisait du trafic alors soit de diamants soit de devises voilà il faisait des placements le commissaire Bonny mène alors son enquête suit le vicaire général de l'éminence jusqu'en Suisse et l'interpelle à son retour le cardinal reconnaît des faits et accepte de rapatrier les capitaux exportés il reste à payer le prix pour éviter le scandale le 28 avril et je continue la lecture du livre le 28 avril le président du conseil Raymond Poincaré convoquait le cardinal il le chapitrait comme un gamin pris en faute et lui annonçait qu'il serait frappé d'une amende fiscale de centaines de milliers de francs il lui promettait en revanche le secret le plus absolu vis-à-vis de la presse le secret fut en effet bien gardé seul le Vatican fut informé s'il ne l'était déjà en échange si l'on peut dire le président du conseil exigea que soit réglé au plus vite le compte de l'action française ce fut chose faite le 8 janvier 1927 alors que généralement les observateurs les plus optimistes prévoyaient que la condamnation des amis de Charles Maurras n'interviendrait pas avant de longues années si elle n'intervenait jamais donc on voit que c'est pas une histoire très très claire hein pour le monde catholique français cette condamnation c'est un nouveau déchirement et pour le monde catholique tout simplement c'est un tremblement de terre le père Lefloc qui est le supérieur du séminaire français de Rome donc qui a été le supérieur de Mgr Lefèvre qui était reconnu pour ses vertus sacerdotales la sûreté de sa doctrine était un personnage très proche de l'action française il souffre de cette condamnation et il est forcé à démissionner par ses supérieurs plus frappant le cardinal Billot est démissionné de son cardinalat par le pape lui-même à cause de sa position concernant l'action française Philippe Prévost relève un fait révélateur c'est que de 1926 à 1939 tout le corps épiscopal français est changé là où on avait avant des cardinaux et des évêques à la doctrine très sûre et très antilibérale on va retrouver en 1936 une conférence des évêques de France qui demande aux citoyens catholiques de pratiquer loyalement les vertus de citoyens notamment le respect du pouvoir établi en 10 ans on était donc passé d'une majorité nettement hostile à la république et à son fondement laïque à une quasi-unanimité en sa faveur l'action française va non pas mourir mais en tout cas quasiment disparaître et il y aura un dernier sursaut le 6 février 1934 c'est la dernière grande manifestation d'opposition en France on n'en a pas vraiment connu depuis si ce n'est mai 68 éventuellement et encore la dernière étape du ralliement c'est d'unir l'église aux lumières cette dernière étape c'est le concile vatican 2 le concile vatican 2 va justifier le ralliement et va en faire une doctrine la doctrine de l'église qui est dans le monde doctrine voilà le ralliement est devenu une doctrine pour bon nombre d'ecclésiastiques et cette doctrine est basée sur l'idée que l'église ne doit pas rester en retrait du monde mais plutôt agir dans le monde la déclinaison de cette théorie d'ailleurs c'est le sillon c'est toutes les erreurs catholiques, sociales l'américanisme les jeunesses ouvrières le modernisme malgré les condamnations successives de ces erreurs elles continuent à proliférer en sous-main dans les séminaires et le pape Jean XXIII qui souhaite donner un aspect nouveau à l'église l'adapter à son temps convoque le concile vatican 2 ce que dit le cardinal Suenens est très intéressant il dit le concile c'est 1789 dans l'église c'est exactement ça c'est le ralliement de l'église aux lumières alors on connaît les conséquences religieuses de ce concile les conséquences doctrinales et liturgiques mais on pèse moins souvent les conséquences politiques comme le soulève Mgr Lefebvre dans son livre ils l'ont découronné la conséquence première du concile c'est que on abandonne la doctrine du Christ au roi et cette doctrine du Christ au roi c'était le fondement de la doctrine sociale de l'église le fondement des rapports entre l'église et l'état et ce concile qui devait condamner le communisme ne va pas le faire et là où aurait pu être faite assez facilement la consécration de la Russie il n'y aura aucune aucune action de ce côté là désormais on constate que l'église demande aux pays catholiques comme l'Irlande l'Italie le Portugal et l'Espagne de retirer les croix des tribunaux de gommer tout aspect religieux dans les constitutions et ça c'est pas suffisant les ecclésiastiques désormais ont à la bouche des paroles qui sont plus sociales que pastorales qui se réfèrent aux droits de l'homme aussi bien qu'à l'évangile le pape invite les pays à recevoir les migrants et il s'est même mis récemment à l'écologie le ralliement qui était initialement un projet politique et pastoral est devenu dogmatique et philosophique il est intéressant de s'arrêter un instant sur les méthodes utilisées pour dénigrer les réfractaires à ce ralliement il y a plusieurs étapes d'abord on va traiter ces réfractaires de gentils fous hostiles aux changements et on va les isoler c'est Monseigneur Ducot-Bourget qui est jugé un peu encombrant dans l'archidiocèse de Paris et qui est nommé aumônier de l'hôpital Lainec à Paris on le met dans une petite chapelle on l'isole il fera moins de mal heureusement sa messe quotidienne ne va pas rester très isolée isolée très longtemps pardon et il y aura il y aura des suites celui qui va malgré cet isolement et qui ne va pas se contenter de son petit clocher et qui va rassembler autour de lui des fidèles traditionnels il est excommunié d'une façon ou d'une autre on va l'exclure c'est l'abbé couache qui est destitué de sa fonction de curé et tant d'autres prêtres connus et ignorés qui ont mené le combat jusqu'au bout il est intéressant de lire ici ce que dit ce qu'a écrit l'abbé Sulmon à son évêque en 2002 alors l'abbé Sulmon c'est le curé de Doncoeur dans le nord de la France qui a résisté jusqu'au bout qui a eu des mots assez forts vis-à-vis de son évêque et son évêque lui écrit une lettre en lui disant qu'il est inadmissible qu'il contredise Nostra et Tate et qu'il condamne l'islam et le Coran parce que en faisant ça il met en danger citation la paix fragile de nos cités encore une fois la peur du pire et voici ce que répond le bon curé vous semblez être désormais l'allié de la ligue des droits de l'homme qui est depuis toujours anticlérical et qui pense probablement que les circonstances sont particulièrement favorables à son action Nostra et Tate de Vatican II est en contradiction avec l'apostolat d'un saint François-Xavier par exemple qui aurait dû se contenter d'admirer en paix les idoles jaunes de l'extrême-orient on peut s'étonner que la liberté de défendre la foi catholique me soit refusée alors qu'au contraire le combat pour la foi musulmane soit encouragé par vous je ne comprends pas de la part de quelqu'un qui se veut démocrate et qui figure en tête du trombinoscope de Goliath je ne comprends vraiment pas cette attitude dictatoriale qui prétend m'interdire tout commentaire et voudrait me forcer à diffuser des propos insupportables à mes paroissiens vous avez l'ambition de me réduire au silence la paix fragile de nos cités dont vous parlez mon Seigneur n'est pas la paix dont parle l'évangile le Christ annonce les persécutions à ceux qui seront fidèles cherchez le mot paix dans n'importe quelle synopse ou concordance vous serez édifiés alors si jamais vous résistez encore on va vous proposer un espace où vous pourrez vous exprimer parce que vraiment on ne peut pas vous éviter de vous exprimer mais vous allez devoir vous exprimer comment dire dans une attitude de critique constructive alors ça c'est le grand mot du rallier c'est le le fait d'être constructif surtout ne faisons rien qui ne soit pas constructif ce dernier point d'approche c'est celui par lequel les autorités romaines ont essayé d'appâter Mgr Lefebvre en lui proposant d'accepter le concile mais pas trop il pourrait le critiquer mais de façon constructive l'idée c'est toujours la même est-ce qu'on peut accepter de se taire est-ce qu'on peut accepter de taire nos principes pour un résultat temporel si on revient en arrière voilà ce que disait Saint-Piedis à Camille Bélègue qui était camérié et voilà ce que disait Saint-Piedis à propos des évêques de France qui craignaient de perdre le concordat Saint-Piedis oh que j'en ai vu de vos évêques Saint-Père qu'est-ce que vous allez faire pour les choses de France mais Mgr je vais résister donner la leçon au gouvernement de la France alors un mouvement d'effroi de Camille Bélègue oh Saint-Père y songez-vous oui j'y ai beaucoup pensé mais on nous prendra nos biens assurément on fermera nos églises si on les ferme il faudra les rouvrir et alors les messes on dira la messe dans des maisons particulières on se cachera mais cela s'est déjà fait et l'église a triomphé il dira également un peu plus tard en parlant des libéraux ces gens-là veulent qu'on les traite avec de l'huile du savon et des caresses il faut se battre avec le poing dans un duel on ne compte ni ne mesure les coups on frappe comme on peut on ne fait pas la guerre avec la charité c'est un combat un duel avec cela que notre Seigneur n'a pas été terrible n'a pas donné l'exemple de l'être comme il les a traités les pharisiens les semeurs d'erreurs les loups vêtus de peau d'agneau et les vendeurs chassés à coups de fouet c'est très rassurant de voir que Saint-Piedis nous donne déjà le conseil de dans ce genre de combat pas trop nous soucier de l'histoire de la charité on n'est pas forcément là pour être gentil quand on est là pour se battre et c'est vraiment l'état d'esprit que Mgr Lefebvre a eu dans son oeuvre c'est une oeuvre pugnace contre l'erreur et c'est toute l'oeuvre de la fraternité Saint-Piedis malheureusement certains ont été tentés par les sirènes du ralliement et en 1988 dont Gérard qui avait été jusque là un pilier de la contre-révolution qui avait même encouragé Mgr Lefebvre à faire des sacres et bien il condamne Mgr Lefebvre et il se range sous la houlette de Jean-Paul II et du concile et très rapidement son monastère va évoluer désormais après deux consélébrations au moins de 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 Don Gérard le monastère pratique habituellement le birritualisme publie des livres qui louent la liberté religieuse voire les écrits ce sont certains moines même qui écrivent ces livres voilà ils ont abandonné le combat l'espace de critiques constructives qu'ils ont eu bah oui c'est peut-être constructif ils ont un beau monastère voilà ça s'arrête là et alors il se trouve que très récemment là la semaine dernière il y a eu une petite querelle entre Yves Chiron qui est le le comment le biographe de Don Gérard il a publié une biographie qui s'appelle Don Gérard tourné vers le Seigneur donc une une polémique entre Yves Chiron et l'abbé Aulagné ancien supérieur district de France et il est intéressant de lire ce que dit l'abbé Aulagné il revient sur un passage sur lequel le comment dire Yves Chiron dit que Don Gérard a défendu la tradition avec bec et ongles et a défendu la messe la liturgie voilà voilà ce que dit l'abbé Aulagné toutefois on sait que Don Gérard concélébra plusieurs fois dans le nouveau rite le rite de Paul VI une fois avec le souverain pontife Jean-Paul II lui-même alors qu'il lui apportait les 70 000 signatures de fidèles réclamant la messe tridentine c'est le comble c'était en janvier 95 il en parla lui-même dans son discours du 24 octobre 1998 et deux autres fois avec l'évêque d'Agin diocèse de l'implantation du nouveau monastère il accepta officiellement le birritualisme dans son propre monastère et pour ses moines à l'extérieur du monastère et même à l'intérieur du monastère monsieur l'abbé Aulagné on arrive à parler d'une grande réunion des communautés ecclésiadéies réunion à laquelle il a participé en octobre 98 c'est le cardinal Ratzinger qui préside cette réunion on y parle de la tradition plus particulièrement de la messe de Saint-Picinque en se plaignant des difficultés que peuvent rencontrer les prêtres qui souhaitent dire la messe de Saint-Picinque et voici le récit qu'en fait l'abbé Aulagné dont Gérard prend la parole remercie le cardinal dit son action de grâce son discours est mou sa voix est peu chantante il accroche quelquefois sur certains mots se plaint de l'attitude hostile des évêques les dit en contradiction avec le motu proprio ecclésiadei il en arrive à la consélébration qu'il fit voilà quelque temps avec le souverain pontife dans sa chapelle privée et dans le rite conciliaire pour voir le pape il fallait nécessairement qu'on célébrer la fin pense-t-il justifie les moyens mais ici ce jour sur l'estrade son explication est différente j'ai voulu par cette consélébration dit dont Gérard montrer que la nouvelle messe est valide et orthodoxe ce sont ces deux mots valide et orthodoxe voilà la dégringolade entre eux 88 et 98 c'est quand même très rapide pour un espace de critique constructive c'est assez assez troublant voilà où en arrive celui qui accepte le ralliement il est obligé de justifier sa compromission en devenant le défenseur de ce qu'autrefois il pourfendait adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré c'est finalement un cheminement intellectuel assez logique on commence par constater que dans le monde qui nous entoure il se fait de bonnes choses voyez ces communautés elles font quand même du bien que de jeunes viennent à ce beau pèlerinage et puis on se dit que notre situation n'est quand même pas assez solide pour agir efficacement si nous avions la messe dans une vraie église notre apostolat porterait beaucoup plus de fruits toujours cette idée de construire il faut que ce qu'on fait soit utile si nous pouvions travailler dans un diocèse avec les évêques nous pourrions convertir beaucoup de fidèles et faire beaucoup plus rayonner la tradition et alors là viennent les arguments de la légalité mais nous sommes considérés comme des parias alors nous ne pourrons pas influencer et ensuite les arguments moraux il faut être charitable notre Seigneur le dit vous êtes la lumière du monde et nous devons rayonner nous ne pouvons pas rester qu'entre nous puis les arguments théologiques le pape a toujours raison nous ne pouvons pas nous opposer au pape ainsi passer d'une logique d'efficacité qui fait beaucoup penser à l'américanisme d'ailleurs à des arguments d'autorité le rallié qui a validé toutes les étapes doit maintenant justifier de sa position en condamnant d'une part ses erreurs passées son intégrisme son crypto-lefébrisme et en montrant publiquement son adhésion sans concession au cocile Vatican II qu'un catholique se contente de critiquer en privé est-ce ça l'attitude des martyrs comme Saint-Poliot qui brisa les idoles si on regarde les effets de ce ralliement ils sont dévastateurs sur tous les plans religieux philosophiques politiques moraux à force de tout voir on finit par tout supporter à force de tout supporter on finit par tout tolérer à force de tout tolérer on finit par tout accepter à force de tout accepter on finit par tout approuver c'est une citation de Saint-Augustin il avait déjà le le monde le monde n'a pas changé beaucoup depuis pour les fidèles qui n'ont pas quitté l'église conciliaire et qui essayent d'avoir une pratique religieuse régulière aujourd'hui ils sont tellement abreuvés de bien-pensance que clairement aujourd'hui leur opposition est inefficace et c'est une opposition de repli en permanence ils ont commencé par défendre le Pax enfin essayer de s'opposer au Pax dans les années 2000 et puis ils en sont arrivés à défendre le Pax pour ne pas avoir le mariage puisque l'opposition de la position de la manif pour tous qui était tenue par des catholiques bien propres des piliers d'église leur position c'était de dire faisons plutôt une union civile plutôt qu'un mariage et c'était les mêmes personnes qui étaient descendues dans la rue pour s'opposer au Pax dans les écoles qui sont dites catholiques on produit plus d'agnostics que de vocations religieuses les méthodes d'éducation douteuses sont diffusées dans les communautés religieuses les couples sont préparés au mariage sur fond de théologie du corps je vous renvoie d'ailleurs à la très intéressante conférence que nous a fait l'abbé de Laroc ici il y a quelques semaines à ce sujet les prêtres ne prêchent plus sur la morale parce que c'est pas constructif et puis surtout ça risque de vider leur église donc surtout n'en parlons pas rappelons-nous de l'avertissement de Saint-Pierre que les prêtres chantent tous les soirs accompli frères soyez sobres veillez votre adversaire le diable rôdant comme un lion grugissant cherchant qui il dévorera résistez lui avec une foi ferme sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde donc loin de nous d'avoir une pensée pessimiste mais voilà il faut avoir une intelligence droite qui se base sur des principes qui se base sur des principes philosophiques religieux politiques la fin ne justifie pas les moyens les principes doivent être défendus pour conclure je vous renvoie vraiment à cet ouvrage de Jean de Vigry qui montre comment depuis 1789 on nous impose une nouvelle patrie qui n'a rien de commun avec la terre des ancêtres la terre des ancêtres c'est l'amour du travail bien fait le souci des traditions cette foi qui fit naître tant de saints et de saintes en ce beau pays de France c'est Charles Martel c'est Blanche de Castille c'est Saint Vincent de Paul c'est Louis XIII et cette terre c'est également la terre de Bouvines de Beaujancy de Chartres du Puy de Vézelay de Conques de Rocamadour et de tant d'autres lieux chargés d'histoire chrétienne la patrie de 1789 c'est celle des droits de l'homme celle du génocide vendéen celle qui s'imposa par la guillotine qui rasa les églises et chassa les prêtres ses saints sont Robespierre Danton Thiers Ferry et Clémenceau son mot d'ordre c'est pas de liberté sans les ennemis pas de liberté pour les ennemis de la liberté ses plus grandes victoires sont celles qui écrasent l'église les inventaires séparation de l'église et de l'état instruction publique voilà les deux mondes qu'a voulu concilier Léon XIII et à sa suite Pie XI voilà le sens de la fameuse formule de la fameuse déclaration de Paul VI à la fin du Concile Vatican II la religion du Dieu qui s'est fait homme dit Paul VI a rencontré la religion de l'homme qui se fait Dieu que s'est-il passé un affrontement une lutte un anathème cela aurait pu arriver mais cela n'a pas eu lieu la vieille histoire du Samaritain a été le paradigme de la spiritualité du Concile une sympathie immense l'a entièrement inondé le pape Paul VI admet que c'est le monde qui est entré dans l'église et l'église qui est entrée dans le monde de notre côté nous nous préférons garder un esprit combatif et contre-révolutionnaire pour nous encourager dans ce sens voilà ce que disait le chevalier François Athanas de Charette généralissime des armées vendéennes notre patrie à nous c'est nos villages nos hôtels nos tombeaux tout ce que nos pères ont aimé avant nous notre patrie c'est notre foi notre roi je voudrais terminer par deux citations et après je vous laisserai la parole si vous souhaitez la prendre une première citation c'est une citation du commandant de Saint-Marc Elie de Saint-Marc donc commandant Elie de Saint-Marc qui a été le dernier chef de corps du premier régiment étranger de parachutier le régiment qui a fait le putsch d'Alger j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer en étant élève à l'époque à Camblin à l'école Saint-Germont de la salle j'ai eu le grand honneur de l'interviewer dans le cadre d'un numéro du journal de l'école qu'on avait fait sur l'honneur et en élève jeune à l'époque j'avais posé la question toute simple pour vous qu'est-ce que l'honneur ? voilà la définition de l'honneur qu'il m'avait donné l'honneur c'est sans doute le contraire de la honte de soi c'est peut-être simplement le respect de soi-même la tenue intérieure je ne suis pas certain que le monde des honneurs et le monde de l'honneur soit toujours comparable le monde des honneurs c'est le monde du paraître le monde de l'honneur c'est le monde de l'être le monde des honneurs suppose des compromissions du moins des arrangements des silences des complices des carnets d'adresses profitables des petites hypocrisies tout cela n'est pas toujours compatible avec la rigueur la franchise l'exigence vis-à-vis de soi des autres de la vie avec cette tenue à l'égard de l'aventure humaine qui fait l'honneur de vivre le monde des honneurs est souvent le monde de la réussite c'est un monde que l'honneur a parfois déserté l'honneur suppose une vertu de dépouillement l'honneur est sans doute un luxe de pauvres pour moi toutes ces personnes qui ont résisté dont on a pu parler Mgr Lefebvre l'abbé Quache Arthur Lotte voilà c'est des personnes qui ont refusé le compromis et dans le monde militaire le refus du compromis ça s'appelle l'honneur et je voudrais donc terminer par cette citation d'Arthur Lotte qui est la dernière cette citation elle m'est particulièrement chère parce que c'est l'article inaugural de la vérité donc le premier numéro de la vérité est introduit par cet article le 16 mai 1893 fils d'une église militante nous voulons combattre avec vigueur pour défendre et revendiquer tous ses droits nous voulons faire face aux entreprises des sectes qui tendent à exclure de la société civile et à l'entraver de l'exercice divin de son ministère nous voulons aussi défendre nos libertés de citoyens catholiques français nous aspirons à délivrer notre cher et malheureux pays des persécuteurs qui l'oppriment des jouisseurs qui l'exploitent et des corrupteurs qui le déshonorent c'est à dire qu'en dehors de tout esprit de parti nous ferons une guerre sans trêve aux idées et aux hommes de la révolution parce qu'il n'est pas d'autre moyen de ramener la France aux traditions chrétiennes qui ont fait sa gloire et peuvent seuls sous quelques régimes qu'elles vivent assurer sa postérité Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort ainsi soit dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit dit et du Fils